Alors moi je suis designer et enseignant effectivement, l'objet livre m'intéresse, m'a vite intéressé, c'est un objet un peu magique, c'est un objet qui en fait concentre beaucoup d'informations sur un très petit volume, j'aime beaucoup lire, voilà, donc je me suis beaucoup intéressé au départ à l'objet livre, en jouant sur les couleurs des pages, sur la reliure, sur tous les éléments qui constituent l'architecture en fait d'un livre. Et j'avais fait donc, j'avais moi-même, j'aime beaucoup manipuler dans mon atelier, manipuler des matériaux, le papier est un matériau qui est assez facile d'accès, qu'on peut découper, et qu'on peut coller, j'avais fait un livre qui passait du noir au blanc, passant par tout plein de teintes de gris, de valeurs de gris, et pour moi c'était le lever du soleil, c'était l'arrivée de la journée, lorsqu'on prenait dans un sens, et quand on retournait le livre, c'était en fait la tombée de la nuit, c'était le moment entre chien et loup, voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on pouvait feuilleter ces pages, en fait, il est temps de se dérouler. Alors c'est assez proche, après j'ai découvert Bruno Munari, qui est assez proche de ce genre de démarche, et voilà, et donc comme il fallait retourner le livre, je me suis questionné sur le sens de la reliure, sur sa nature, et donc cette reliure, elle était transparente, voilà. Donc c'était mon premier rapport en fait au livre, et puis après, j'ai fait des petits livres moi-même, à partir de mes dessins, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours en même temps que ma pratique de designer, une pratique de dessin libre, de journal, des milliers de pages en fait, qui sont en réserve, et à un certain moment, lassé du design, je me suis dit, je vais faire moi-même des livres. Un peu comme je faisais moi-même des maquettes dans mon atelier, ou des prototypes de luminaire en particulier. Et donc j'ai fait des... j'ai conçu comme ça, à partir de dessins très simples, j'ai conçu des petits livres, et puis après, ces petits livres au format A5, c'est-à-dire une feuille A4 pliée en 4, j'ai constitué donc des petits livres, qui étaient eux-mêmes dans un livre tout en carton, et qui constituait l'emballage, que j'ai envoyé un peu partout, chez des éditeurs. Au départ, je ne savais pas très bien à qui m'adresser, donc les grands éditeurs, voilà. Et puis j'ai eu des réponses, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Donc ça s'est passé à travers une pratique, mais aussi un contact, ou des contacts, avec des éditeurs, qui ne m'ont pas dit, qui ne m'ont pas dit, on prend tout de suite d'autres livres, c'est formidable, on attendait ça. Non, ils m'ont dit, c'est intéressant, voilà, c'est intéressant, et donc je me suis senti conforté dans cette aventure. D'autre part, le livre, c'est un objet, l'édition est une manière de faire très rapide, mais très rapide, beaucoup plus rapide que le design. Le design, c'est qu'il faut mettre en place des matériaux, des machines, des études de marché. Le livre est beaucoup plus rapide, il se fait avec très peu de personnes, ça demande en fait un esprit d'équipe, et je suis très sensible à cette dimension artisanale, voilà. À toi de jouer, parle de... des jouets. Les jouets, en fait, les jouets qui sont des jouets mémorables, ça va du mécano jusqu'à des jouets beaucoup plus actuels, mais souvent, ce sont des jouets qui sont des jouets permanents, des grands classiques, voilà. C'est une idée au départ de mon éditrice, après que j'ai pu explorer, en fait, l'architecture des maisons, les structures des gratte-ciels, les structures des ponts, les jardins. Elle me disait qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose à explorer, et voilà pourquoi, donc, je me suis mis à explorer les jouets, et j'ai fait, ou j'ai essayé de faire les choix les plus judicieux pour m'adresser aux enfants, leur montrant des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas, et leur montrer leur qualité, et aussi montrer au public, d'enfants, d'adultes, montrer au public que ces jouets ont une réelle valeur d'invention, et une réelle valeur pédagogique et ludique. Paradoxalement, le jouet est très peu documenté. Le peu de livres sur l'histoire des jouets, ou sur les jouets, ce peu de livres est ennuyeux, enfin m'apparaît ennuyeux, paradoxalement. J'ai opéré d'une manière, j'opère souvent d'une manière très intuitive, en essayant, c'est vrai qu'en reclassant progressivement les choses, au départ c'est un, je pars tout azimut. C'est vrai aussi que mon expérience de designer, d'architecte, m'a lancé vers des architectes ou des designers qui avaient créé des jouets. Voilà, donc ça a été la première étape. Et puis après, progressivement, je me suis constitué un plan, un chemin de fer qui a conduit au livre. Il y a un maquettiste, qui est Philippe Bretel, qui est un maquettiste au vol, formidable. En général, moi je pars de pliage, d'objets que j'ai réalisés, que j'ai testés, et donc qui se développent très facilement. Là, j'ai voulu faire des objets qui, si possible, ne nécessitent pas de colle. Voilà, le plus simple pliage qu'on puisse faire, en m'inspirant de la boîte de carton qui enveloppe le tube de dentifrice, des choses extrêmement simples, voilà, sans collage. Et voilà comment j'opère. Donc en fait, je dessine ce déplié, je sais très bien comment ça va fonctionner, et le maquettiste ensuite insiste sur les pliages, etc. En fait, il y a eu une expérimentation de la couleur lorsque j'ai travaillé sur les jardins. C'est vrai qu'il y a appelé la couleur. Selon les saisons, on avait comme ça, des verres. Et puis, j'ai donc, au départ, je ne suis pas du tout coloriste, je perçois même très mal les couleurs. Et puis donc, j'ai fait des progrès, je trouve. Et donc, j'ai voulu m'amuser avec ces couleurs. Alors, les couleurs, elles sont celles des jouets, souvent, qui se réfèrent en fait aux couleurs primaires. Le jaune, le rouge et le bleu qui sont souvent des couleurs saturées. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que j'ai été relayé par le maquettiste qui a vraiment instauré, en fait, une sorte de politique de couleurs à travers le livre. Mais c'est vrai que donc, je me suis constitué une collection folle de feutres, de couleurs que j'expérimente. Et voilà. Et maintenant, ça me plaît beaucoup. Voilà. Et donc, alors qu'avant, c'était le trait qui dominait, quelquefois, aujourd'hui, c'est la couleur qui entraîne, en fait, le dessin. Alors, la face du corps, c'est une question complexe. Parce que le dessinateur a, en fait, une zone d'action qui est limitée à une surface de papier. Et en ce qui me concerne, elle est très réduite. Voilà, je trouve. Ce qui se passe, c'est que le jouet n'existe que par sa manipulation. Donc, manipulation, donc mouvement de la main. Mais c'est aussi, par exemple, le jouet peut être quelque chose de formidable, comme je pense à ces jouets qui ont été inventés par Renate Muller, qui a fait des grands animaux dodus, qui sont des rhinocéros, des éléphants qu'elle construit elle-même et sur lesquels les enfants peuvent, en fait, grimper, jouer, retourner, tabasser. Bref, voilà. C'est comme ça que je pense que, donc, on a dans ces cas-là une très grande interaction entre le jouet et l'enfant. Donc, cette interaction, elle existe à différentes échelles. Mais je trouve que là, elle est vraiment formidable parce que ce sont là, en l'occurrence, des jouets thérapeutiques qui sont en fait utiles, un peu comme les doudous, mais avec un déploiement beaucoup plus important.